Éloignez tout produit chimique toxique dans votre ferme avicole, car même leur odeur peut causer la mort de vos sujets. Salut ! Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons partager avec vous 8 erreurs à éviter pour réussir dans votre business d'élevage de poulet, afin d'accroître vos bénéfices. On se retrouve après la pub. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à réussir vos projets agricoles, alors si le sujet vous intéresse abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. Tout comme toute autre entreprise agro-industrielle qui échoue quand les bonnes choses ne sont pas faites, votre entreprise avicole échouera aussi si certaines étapes ne sont pas prises, ou si certaines erreurs sont faites. Certaines de ces erreurs commises lors de l'élevage de volaille pourraient conduire à une catastrophe telle que, la perte de tout, ou presque tous vos oiseaux. Ceci pourrait entraîner une perte importante pour l'aviculteur. Chaque erreur ou mauvaise gestion de l'aviculture doit être évitée complètement pour assurer un maximum de profit à vos oiseaux et rentabiliser votre investissement. Voici les 8 erreurs à éviter à tout prix pour avoir un succès considérable dans votre aventure avicole. Erreur numéro 1. Acheter des oiseaux d'une source inconnue, ou chez des éleveurs malhonnêtes ou concessionnaires. Acheter des oiseaux de sources inconnues est très risqué pour de nombreuses raisons. Pour une chose, vous ne savez pas ce que vous obtenez. Les oiseaux peuvent avoir des problèmes de santé, ou porter des maladies qui ne sont peut-être pas apparentes au début. Une autre raison de ne pas acheter d'oiseaux de sources inconnues est d'éviter les éleveurs malhonnêtes. Par exemple, vous pourriez commander pour les poussins de poulet de chair et le vendeur de poussins ou l'éleveur pourrait vous fournir le coquelet blanc. Si vous êtes un nouveau fermier, vous ne savez peut-être pas ce qui vous a été vendu, et les oiseaux ne vont pas grandir rapidement. Bien qu'il y ait beaucoup de très bons éleveurs avec des oiseaux de très haute qualité, il y en a qui ne sont pas au courant des oiseaux qu'ils élèvent, ou juste des arnaqueurs. Avant de prendre des poussins faites des recherches appropriées sur, ou obtenir des oiseaux de qualité. Rappelez-vous que les oiseaux bons, sains et de qualité vous aideront à faire plus de profit dans votre entreprise de volaille. Erreur numéro 2. Ne pas utiliser une alimentation de bonne qualité. Lorsque vos oiseaux sont nourris correctement avec des aliments de qualité et équilibrés, purs et non contaminés, le résultat est un coup de pouce dans la production. Cela se voit dans la croissance rapide des oiseaux, une augmentation de la production d'eux et le bien-être général des oiseaux. Faire l'erreur de ne pas nourrir correctement vos oiseaux pourrait entraîner une réduction de la croissance des oiseaux, la production d'eux qui affectera enfin les profits et les revenus de vos oiseaux. En raison d'un coût élevé de production d'aliments pour volaille, certains producteurs ont commencé à utiliser des aliments adultérants afin de faire plus de profit. Lorsque vous nourrissez vos oiseaux avec des aliments frelatés, vos oiseaux seront mal touchés. Si vous achetez des aliments, prenez le temps de vous approvisionner auprès d'un producteur ou d'une entreprise d'aliments dignes de confiance. Erreur numéro 3. Mauvaise hygiène dans le poulailler et une mauvaise ventilation. C'est une erreur commune. Garder les oiseaux logés dans les locaux sales, mal ventilés et sombres peut entraîner de nombreux problèmes de santé tels que des problèmes respiratoires, des infections d'acariens, une diminution de la production d'œufs, et une foule d'autres problèmes et maladies de santé. Assurez-vous de garder le poulailler propre, et de la changer souvent. Assurez-vous que votre litière est bien ventilée avec beaucoup de débit d'air. La lumière est aussi importante. Ne gardez pas vos oiseaux enfermés dans un endroit sombre sans lumière naturelle. Pour ce faire, utilisez le système de murnin pour votre poulailler et construisez votre poulailler face à la direction est-ouest. Ne laissez pas le sol poussiéreux. Utilisez une fondation en béton. Erreur numéro 4. Ne pas choisir la bonne race. Croyez-moi, ne pas choisir la bonne espèce peut affecter votre entreprise de volaille. Les poulets sont élevés à de nombreuses fins, comme la viande, les œufs et autres. Avant d'acheter votre troupeau, décidez pourquoi vous voulez faire l'élevage des poulets. Vous les voulez pour la production de viande, ou d'œufs. Décidez attentivement de quelle espèce vous voulez. Par exemple, si vous voulez produire des œufs, n'achetez pas une espèce qui ne pond pas assez d'œufs. Il faut dire spécifiquement à l'éleveur ou au distributeur de poussins l'espèce d'oiseau que vous voulez. Dis-leur de te donner une souche d'Isa Brown. Gardez le climat en tête aussi, et choisissez une espèce qui s'adapte bien où vous vivez. Décidez aussi selon le marché que vous avez. Si vous êtes plus près d'un marché qui consomme beaucoup de viande de poulet, alors optez pour un investissement dans l'élevage de poulets de chair. Erreur numéro 5. Ne pas reconnaître un oiseau malade dans le temps. Il est très important d'observer vos oiseaux tous les jours afin qu'au cas où vous ayez un oiseau malade ou blessé, vous le remarquerez à temps pour l'enlever pour le traitement, afin d'éviter qu'il contamine les autres sujets. Vos oiseaux devraient tous être actifs et avoir de beaux yeux brillants, des peignes rouges ou roses sains, et leurs plumes devraient être propres, brillantes et bien toilettagées. Quelques symptômes des oiseaux malades à détecter. Il bouge lentement. Il ne s'intéresse pas à manger de la nourriture, et à boire. Entassement au perchoir ou au sol pendant la journée avec les yeux fermés, avec la tête bien serrée. Respiration lourde ou tendue, une diminution de la production d'œufs. Lorsque vous avez un oiseau malade ou blessé, il est préférable de le séparer le plus rapidement possible des autres, et de prévoir des soins de meilleure qualité. Aussi, vérifiez les excréments, les poux, et vérifiez les jambes de l'oiseau. La bonne couleur des excréments est noir et blanc. Une fois qu'il se tourne vers une autre couleur de diarrhée, alors les oiseaux sont malades. Traitez l'oiseau, et gardez-le pendant un certain temps avant de le renvoyer au troupeau. Erreur numéro 6. Évitez le surpeuplement de vos oiseaux dans un petit espace. Le surpeuplement peut conduire au stress, au cannibalisme, à la picoration des plumes et à d'autres problèmes. L'exigence de l'espace pour les poulets de chair varie en fonction de leur poids corporel au moment de la commercialisation, des systèmes de logement, de l'âge et de la température ambiante. Rappelez-vous, il n'y a rien de tel qu'un poulailler qui est trop grand, si vous avez peut-être l'intention d'obtenir 50 poulets au début, mais vous voudrez peut-être élargir votre entreprise à l'avenir, donc au lieu de reconstruire une nouvelle poulailler quand votre troupeau s'agrandit, c'est une bonne idée de construire un plus grand, dès le départ. Erreur numéro 7. Ne pas être financièrement préparé. La plupart des nouveaux aviculteurs font toujours une erreur de commencer l'élevage de volailles sans avoir un rapport d'analyse des coûts et faire des études de faisabilité. Vous devez garder les ressources sur le terrain pour financer votre entreprise agricole du début à la fin. Cela vous aidera à ne pas avoir un projet abandonné. Pour réussir dans le secteur de l'aviculture, vous devez avoir assez d'argent pour acheter des aliments, des médicaments et tant d'autres choses qui peuvent survenir dans le cadre de l'élevage de volailles. Erreur numéro 8. Gardez les produits chimiques toxiques autour ou à l'intérieur de votre volailler. La plupart des produits chimiques, des pesticides, des herbicides et des poisons de rats sont mortels pour vos oiseaux. Il est préférable d'éviter d'utiliser de tels objets autour de vos traînes fermes de volailles, ou partout où vos oiseaux se rangent. Et comme bonus erreur numéro 9. C'est une erreur que plus de personnes négligent. C'est la formation. Ne pas se former avant tout financement est considéré comme « Renier à la réussite ». Vous devez garder en tête que la formation est la base, et la clé du succès, alors formez-vous au préalable avant de vous lancer. Merci c'est tout pour aujourd'hui nous espérons vous avoir aidé, alors abonnez-vous et partagez. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501